Musique J'ai vu mon père revenir du marché qui se tenait à l'époque sur la place de l'évêché avec une misère au fond de la poche, pratiquement rien au niveau de la vente de ses produits. Moi-même, je ne réagissais pas à l'époque, par contre j'ai vu mes parents réagir assez durement. Plus 15 jours chaque matin au marché de Saint-Paul, c'est la même chose. 200 à 300 voitures arrivent, bourrées d'artichauts, et le dialogue commence entre les producteurs et les expéditeurs. Net, catégorique, 20 francs le kilo, ou rien. Et depuis 15 jours, la matinée se termine sur le même spectacle. En mars 1957, dans un premier constat de mes ventes, c'est une possibilité de tout vendre, si c'est encore au temps du marché degré à gré, c'était le 17 mars 1957, très exactement, qui s'est terminé par une grande assemblée générale, salle Saint-Thérèse à Saint-Paul-de-Léon, devant 900 000 cultivateurs, et qui a abouti à la première commission d'organisation du marché, qui devait déposer ses conclusions sous trois mois. Et c'est à la lecture du communiqué de presse, le lendemain de cette réunion, le 21 mars 1957, exactement, du communiqué de West France, le soir même, je recevais la visite de Marcel Léon, accompagné de deux autres camarades, qui l'ont cherché surtout, en ce moment-là, c'est de rendre le cultivateur responsable lui-même. Nous n'étions pas structurés, nous n'étions pas suffisamment organisés au niveau des marchés, et je crois que ça a été un des premiers objectifs à rechercher. Organiser le marché, c'est la volonté du comité de l'artichaut, créé en décembre 1958. Face aux crises à répétition, le comité fixe des prix planchers, fait détruire les invendus, mais cela ne suffit pas, il faut aller plus loin. Les producteurs veulent une organisation pérenne, c'est aussi l'avis des pouvoirs publics et de la grande majorité des acteurs de la filière légumes. Au mois de novembre 1960, les producteurs décident de se retirer de la société d'économie mixte et de créer leur propre organisation. Durant cet hiver, 1800 réunions d'information permettent aux agriculteurs d'étudier le projet qui leur est présenté par leur responsable et 3000 d'entre eux adhèrent à la CICLA qui est créée en mars 1961. Nous avions eu bien sûr des conversations avec les expéditeurs qui refusaient complètement, je dirais, le changement de pouvoir. Deuxièmement, il était également chaotique parce que nous n'avions pas beaucoup de moyens, donc la première salle de vente, c'était un vulgaire hangar agricole. Très symbolique, au cœur de Saint-Paul. Au cœur de Saint-Paul, à 100 mètres de la cathédrale, construit bien sûr sans permis de construire, car on savait que si on l'avait sollicité, on ne l'aurait jamais obtenu. Donc les négociants ont boudé complètement le nouveau système, mis à part trois, dont on savait qu'ils étaient en état de cessation de paiement. Donc ce n'était pas très glorieux comme démarrage. Et nous avons alors, contre notre gré, organisé nous-mêmes l'expédition de toute la production du secteur. On a volontairement laissé des prix au cadran tombé à des niveaux très très bas. Comme il y avait parallèlement l'ancien marché qui fonctionnait toujours, mais avec seulement 35% de la production, il est évident que là-dessus, les négociants se battaient et les prix montaient. Chez nous, ça baissait. Il fallait d'une part garder le moral des producteurs chez nous, en faisant partir les chou-fleurs, et il fallait saper le moral des acheteurs, en les faisant, je dirais, excusez-expression, un tout petit peu bavés, en face d'un cadran où les prix étaient très très bas, alors qu'en face, ils étaient en train de payer des prix très élevés. Le démarrage est difficile. Les paysans réformistes de la SICA font peur. Expéditeurs, fabricants d'emballages, dockers, boudent les pionniers de la SICA. Le gouvernement de Bray a promis de soutenir le marché au cadran, mais le ministre Rochereau ne tient pas ses promesses. Alors, Gourvenec et ses troupes décident d'envahir la sous-préfecture de Morlaix. Nous sommes le 8 juin 1961. Marcel Léon et Alex Gourvenec seront arrêtés par la police en fin de journée et jugés 14 jours plus tard. En fait, la prise de la sous-préfecture a été pour nous, à l'époque, un événement plutôt symbolique. On s'est attaqués à une sous-préfecture. C'était le représentant du gouvernement de l'époque. Gouvernement de l'époque qui, après nous avoir incités à nous organiser, ne mettait pas à notre disposition les moyens qui nous permettaient de parachever cette organisation. Le 22 juin, on juge à Morlaix, Gourvenec et Léon. Les paysans à plus de tous les points de Bretagne et même d'Anjou et de Touraine. L'audience est brève. Les deux accusés sont déclarés relaxés de toute poursuite. Ça devait être en automne 62 ou peut-être l'hiver, c'est en janvier 63. Il faisait nuit. Il était peut-être 8 heures du soir. J'étais encore à mon bureau. Et il y avait un huissier encore là. Il me passe un papier en me disant, voilà, il y a ce monsieur-là qui voudrait vous voir. Il n'avait pas... Il ne s'était pas annoncé. Alexis Gourvenec. Alors je lui ai dit, ben, faites-le monter. J'avais un petit étage. Et donc je suis tombé en face d'un type, je n'étais pas vieux, moi, mais qui avait encore l'air beaucoup, beaucoup plus jeune que moi. C'était vraiment un ange blond, aux yeux bleus, mince, élégant, s'exprimant mieux qu'un conseiller d'État ou qu'un inspecteur des finances. D'abord parce qu'il y avait moins de langue de bois. On a parlé pendant deux heures. Pour moi, ça a été, je dois dire... Alors lui, il devait se dire, voilà un gars, il faut que je le mette dans ma poche. Je me dis ça rétrospectivement. Moi, j'étais tout simplement envoûté. Il faut désormais une loi qui reconnaisse la compétence des groupements de producteurs en matière d'organisation des marchés. Je pense qu'on commençait à avoir bien le sentiment, grâce à Pisani d'ailleurs beaucoup, que l'équipe de la CICA, c'était une opportunité pour faire bouger le Finistère et aussi pour avoir un banc d'essai pour la modernisation de toute l'agriculture française. Un banc d'essai validé par l'équipe d'Edgar Pisani. La loi complémentaire agricole d'août 1962 confère en effet à la CICA une véritable reconnaissance. Il faut désormais créer un organe de concertation permanent. Le CERAPEL verra le jour le 1er avril 1965. Mais Gourvenec va plus loin. Il a des ambitions pour sa région. Il veut établir des ponts entre l'agriculture et les autres milieux socioprofessionnels. À la CICA, en effet, on est persuadé qu'il faudra un développement non agricole pour absorber la masse de main-d'oeuvre délaissée par la modernisation du monde rural. avec les chambres de commerce, les communes, le département. Gourvenec crée le 20 décembre 1963 la CEMINF, Société d'économie mixte d'études du Nord Finistère. La CEMINF va présenter au gouvernement un recensement des besoins du département. Quatre ans plus tard, un véritable chapelet de lamentations, selon Gourvenec. il faut aller à l'essentiel. Alors... De 200 propositions, on en est venu à 5 propositions. Et toutes les 5 propositions tournaient autour d'une même et seule préoccupation qu'on avait baptisé le désenclavement. Le désenclavement routier. Le désenclavement au niveau des télécoms. À l'époque, il nous fallait 8 heures d'attente pour avoir une communication avec Düsseldorf alors que la vente du chou-fleur au cadran à Saint-Paul se déroulait à la cadence de 8 ventes à la minute. Une université à Brest. Il n'y a pas de région prospère sans université et sans instruments de recherche. Une plateforme industrielle à Brest et enfin, bien sûr, la création à Roscoff d'un port en eau profonde. En octobre 68, l'État dit banco pour les routes, pour le téléphone, pour les universités, pour le port de Roscoff. La CEMA a fait le cabreau. Le comité d'action pour la Bretagne occidentale aux figures de jeunes agriculteurs ont bien travaillé. Un peu plus tard, en février, M. Cointa se rendait dans le Finistère pour présider le 10e anniversaire de la CICA de Saint-Paul-de-Léon. La CICA, qui compte actuellement 4000 adhérents, chiffre sa production à 100 000 tonnes d'artichauts et 165 000 tonnes de choux-fleurs. Les années 70 sont les années CICA. Le 31 mars 71, un mois après la visite du ministre de l'Agriculture Michel Cointa, la CICA, celle-ci prend des couleurs avec la création de la marque Prince de Bretagne, marque fédératrice destinée à promouvoir les légumes bretons dans toute l'Europe, en partenariat avec les expéditeurs. Le début des années 70, c'est aussi la création de la société d'armement Brittany Ferreys, le 18 avril 72, très précisément. Le mall de Bloscon s'avance dans les eaux de la Manche, autre symbole de la conquête du marché des légumes en Angleterre par les paysans de la CICA. Mais tout n'est pas si simple. Après avoir prospecté le marché du fret, il faut trouver de l'argent pour acheter un bateau. Ce sont les réserves financières de la CICA principalement qui vont permettre cette acquisition. Le Kérisnel entrera dans le port de Roscoff le 18 décembre 72. Pour la petite histoire, je dirais que le premier bateau s'est appelé le Kérisnel, donc du nom du marché de la CICA de Saint-Paul-le-Léon, que la première traversée a eu lieu le 2 janvier 73. Je me rappelle l'émotion des Finistériens et des Bretons quand ils rentraient dans cette cale de bateau, derrière le bagage de Langbyway. Beaucoup de Bretons ont la larme à l'œil comprenant qu'on était en train de renouer avec la mer. La Britannie Ferrys est née et bientôt, dès la fin de l'année 1974, les choux-fleurs bretons rivaliseront d'intérêt avec les touristes britanniques. 1974, c'est aussi l'année de l'entrée de la CICA dans la cour des grands. Georges Pompidou vient visiter cette société d'initiative et de solidarité. Le président de la République découvre la modernité et l'ambition des producteurs de la ceinture dorée. À côté des cultures traditionnelles de choux-fleurs et d'artichaut, l'équipe d'Alexis Gourvenec s'engage avec toute l'énergie requise dans la diversification. A l'intérieur de la CICA, un certain nombre de producteurs ont décidé de créer toute une série de sections spécialisées. En effet, le choux-fleur et l'artichaut sont des productions que l'on peut considérer aujourd'hui comme étant très classiques, alors que dans le même temps, on constatait que toute une série de marchés nouveaux pour d'autres produits allaient progressivement s'ouvrir et se développer de façon très considérable. Que d'autre part aussi, compte tenu de l'étroitesse des exploitations agricoles dans le Nord-Finistère, il était bon de mettre en route des productions à la fois très exigeantes en madeurs et très exigeantes en qualifications techniques. Et c'est ainsi qu'ont été créées la section carottes, la section oignons, la section pépinières, la section fleurs coupées et la section bulbas fleurs. Il est évident que ces sections se sont considérablement développées depuis un certain nombre d'années et qu'elles répondent correctement tant aux besoins de la population régionale qu'aux possibilités techniques et climatiques favorables qui sont les nôtres. Je crois que là, vous commencez une section recherche également. En effet, nous avons parallèlement à la SICA et avec l'aide, disons, des autres groupements, créé dans la région d'une part une station expérimentale pour la remise en cause de notre technique de production. Nous avons également créé un GIE pour la remise en cause des techniques alors là de conditionnement, de manutention, de conservation, de transformation du produit. Et nous avons enfin et parallèlement encore créé un GIE de production de graines de chou-fleur pour essayer de développer très rapidement par conséquent et de multiplier les meilleures variétés de chou-fleur et pour en arriver par conséquent toujours à une productivité améliorée. La SICA et l'agriculture bretonne se souviennent de l'année 1984. Crise porcine, crise de dissidence à l'FDSEA et application à la Bretagne d'un tarif ferroviaire majoré qui met le feu aux poudres. Les organisations professionnelles agricoles regroupées en comités de salut économique menacent le gouvernement morois. Pourquoi on a voulu appliquer à la Bretagne un tarif ferroviaire majoré ? C'est parce que les investissements n'ont pas été faits en Bretagne. Ce n'est pas de la faute des Bretons, c'est de la faute de la SNCF que je sache. Or, dans les autres régions, on ne leur a pas donné d'une part un tarif privilégié et en plus leur demander de payer leurs investissements. Car en fait, c'est ça qu'on nous demande. Donc, quand on fasse les investissements, après, on rediscutera éventuellement la tarification. Le syndicalisme jeune restera de toute façon toujours dans le coup malgré qu'on n'installe plus beaucoup. Il faudra que ceux qui s'installent restent dans cet esprit de mutualisme, cet esprit de défense partagée. Et c'est grâce à ça, à ce ferment-là qu'en fait, après, l'organisation bretonne coulera de source. Chaque jour est un jour nouveau. Ce n'est jamais la simple reconduction du passé. Je crois qu'il faut toujours se situer dans son temps. À partir du moment où on accepte de se situer dans son temps, eh bien, on peut entrevoir l'avenir, bien sûr, dans des conditions peut-être plus contraignantes, plus difficiles, mais les gens aussi sont plus armés aujourd'hui à faire face à cet environnement plus difficile et plus élargi. Mais il ne faut surtout jamais s'inscrire dans la fatalité, donc toujours regarder devant. Et à partir du moment où on regarde devant, il y a toujours une voie. En fait, je crois que ce qui ne va pas changer à la SICA, c'est l'état d'esprit, la capacité d'innovation, la capacité à se remettre en cause. C'est le chapitre que vous avez créé, ça ? Oui. C'est pour ça que je disais que c'était la fin du premier chapitre. Oui, mais je l'ai créé avec énormément de solidarité. Énormément de solidarité. C'est ça, d'ailleurs, on n'y serait jamais arrivé. Les super-hommes, je n'y crois pas. Ça n'existe pas. Et le capitaine sur un terrain de foot n'est pas fatalement le meilleur joueur. Bon, il faut bien mettre un capitaine qui soit peut-être un meneur d'hommes, mais après, c'est lui fatalement qui marquent les buts ou qui arrêtent les buts. Non, mais il y a des entraîneurs dans les équipes de foot aussi. Ah oui, il y a des entraîneurs. D'accord. En général, ce sont d'ailleurs d'anciens footballeurs. Mais surtout, sur ce point-là, je parle, je dirais, en pleine sérénité. Compte tenu de l'unité de l'équipe, compte tenu de sa jeunesse, compte tenu de son degré d'ouverture et de connaissances économiques, il pourrait donner des leçons, je dirais, dans mon cours de chambre de commerce et d'un lieu de sursis. Moi, il m'a toujours dit que, enfin, il nous a toujours dit que si ça ne marche plus pour le producteur, si le producteur n'a plus de revenus, ben, la SICA n'a pas lieu d'être. C'est vrai que c'est le départ, c'est le béabre. Et aujourd'hui, si tous les coopératifs ont... Enfin, c'est vrai que je parle un peu syndical, mais c'est vrai que si tous les coopératifs avaient le même état d'esprit, c'est-à-dire que si c'est le paysan en premier, je pense qu'aujourd'hui, on irait vraiment beaucoup plus de l'avant par rapport à maintenant. C'est le message que vous retenez finalement du mandat Gourvenaek, c'est donner un revenu décent aux paysans. Une fierté paysanne. Une fierté, une dignité. Tout à fait. Et ce message-là, vous comptez à votre tour le transmettre aux plus jeunes ? C'est exactement ça, notre message au niveau syndical. C'est ça, ça restera toujours ça. Le revenu, la qualité de vie, ça, il ne faut pas oublier, et la fierté d'être paysan. Sous-titrage Société Radio-Canada